8. Proverbes. Thème. Femme. 1. Dites à une femme qu'elle est fort jolie, et le diable le lui répétera vingt fois aussi. Proverbes français. Ce proverbe français signifie que si vous complimentez une femme sur sa beauté de manière exagérée ou insincère, cela pourrait être perçu comme de la flatterie excessive. En d'autres termes, il met en garde contre les compliments excessifs qui pourraient être perçus comme hypocrites ou intéressés. Le proverbe souligne l'importance de la sincérité et de la modération dans les compliments que l'on adresse aux autres. 2. Le renard est rusé, mais la femme l'est davantage. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal signifie que bien que le renard soit connu pour être rusé et malin, la femme l'est encore plus. Il met en avant la capacité des femmes à être astucieuses, intelligentes et à savoir se sortir de situations délicates avec finesse et subtilité. C'est une manière de reconnaître et de valoriser les qualités des femmes en les comparant à un animal réputé pour sa ruse. 3. La femme serait un ragoût suave si le diable n'y mettait ni sel ni poivre. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal signifie que les femmes pourraient être parfaites si le diable ne s'en mêlait pas. En d'autres termes, il suggère que les femmes ont des qualités exceptionnelles, mais que des éléments négatifs ou perturbateurs peuvent parfois venir altérer leur nature douce et agréable. C'est une manière imagée de souligner que les femmes ont en elles des qualités précieuses, mais qu'elles peuvent être influencées négativement par des forces extérieures. 4. Femme quinteuse, et fumée et gouttière, chassent l'homme de sa chaumière. Proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol signifie que les femmes querelleuses, la fumée et les fuites de la gouttière peuvent pousser un homme à quitter sa maison. En d'autres termes, il met en garde contre les disputes constantes, les problèmes domestiques et les conflits qui peuvent conduire à des tensions dans une relation, au point où l'un des partenaires peut être amené à partir. 5. L'empire de la femme est un empire de douceur, d'adresse et de complaisance. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que le pouvoir et l'influence d'une femme se basent sur des qualités telles que la douceur, l'habileté et la gentillesse. Il met en avant les forces subtiles et pacifiques qui caractérisent souvent le leadership féminin, soulignant que la femme peut exercer son autorité avec grâce et compassion plutôt que par la force. 6. La femme est un lien au pied, l'enfant un frein à la bouche. Proverbe indien. Ce proverbe indien signifie que la femme est considérée comme un lien au pied, ce qui suggère qu'elle est un soutien solide et indispensable dans la famille. En revanche, l'enfant est décrit comme un frein à la bouche, ce qui implique qu'il peut parfois être difficile à contrôler et peut causer des problèmes. En résumé, ce proverbe met en avant le rôle important et précieux des femmes dans la famille, tout en soulignant les défis que peuvent représenter les enfants. 7. La femme est le miroir de l'homme. Proverbe perçant. Ce proverbe perçant, la femme est le miroir de l'homme, signifie que la façon dont un homme traite et interagit avec les femmes reflète sa propre nature, sa personnalité et ses valeurs. En d'autres termes, la manière dont un homme se comporte envers les femmes révèle beaucoup sur lui-même. Cela souligne l'idée que les relations entre hommes et femmes sont importantes et révélatrices des caractéristiques de chacun. 8. Au monde, il y a trois fléaux, le feu, la femme et les eaux. Proverbe grec. Ce proverbe grec signifie que dans ce monde, il y a trois choses redoutables et potentiellement dangereuses, le feu, les femmes et les eaux. Il met en avant le fait que ces éléments peuvent causer des dommages, être source de difficultés ou représenter des défis à surmonter. Cependant, il est important de noter que ce proverbe reflète une vision ancienne et stéréotypée des femmes en tant que potentiellement dangereuses, ce qui ne correspond pas à la réalité et ne devrait pas être pris au pied de la lettre. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.